voilà les amis j'espère que vous allez bien alors moi je vais aller vous expliquer papoter un petit peu plutôt de mon organisation pour la fabrication de body c'est j'ai pas fait grand chose j'ai pas cousu j'ai juste découpé et ça date pas de maintenant ça date du mois de février donc voilà voilà mais bon je me suis dit ça peut être sympa aussi de partager donc ceux qui me suivent le savent je l'ai dit plusieurs fois j'aimerais faire tous les vêtements bébé que si possible j'aimerais j'aimerais en faire un maximum en fait ça veut pas dire que je n'achèterais pas dans le commerce ou que je n'accepterais pas comme en offre c'est vraiment c'est plus dans ce sens là alors à savoir j'avais déjà décidé de faire des pyjamas que vous avez déjà vu ce qu'ils appellent des dorbiens magasins ce que j'avais du mal à comprendre le concept du dorbiens c'est quoi en fait c'est ce qu'on appelait avant la grenouillère c'est tout c'est tout bête je suis mal cadré et donc du coup voilà donc j'avais regardé sur youtube pour essayer de trouver des patrons ou des gens qui en avaient fait qui parlaient de patrons qui étaient bien et surtout guidés parce que bon moi je débute et j'avais trouvé une vidéo de ikaté donc j'ai pris en fait des bodies comme ça de chez ikaté je sais pas ça se prononce comme ça en fait donc je les ai pris en pdf et je les ai imprimés parce que je suis impatiente et c'était un peu moins cher mais en fait une fois qu'on a pris une touche je suis pas sûre que ça soit moins cher donc j'ai pris le format où il y avait ces deux packs donc voilà il y a le pack été en gros et le pack hiver avec des manches ou même sans manches mais c'était quoi qui changeait c'était les modèles tout simplement moins c'est juste parce que je pense qu'il y en a un voilà ça fait marcel débardeur ça cela il fait vraiment plus été sachant qu'ils vont quand même de un mois à quatre ans donc c'est quand même grand et là c'est pareil voyez ça fait un peu plus civer mais c'est plus c'est plus soft et c'est tout au niveau intermédiaire donc j'espère y arriver je pense être capable d'y arriver en fait donc puis avec la vidéo youtube qu'ils ont fait en fait on est guidé on est quand même passé quand même bien fait donc j'ai tout imprimé toutes les tailles qui m'intéressaient et mine de rien quand vous imprimez que vous vous mettez dans des pochettes ça vous fait quand même un sacré classeur c'est vraiment à savoir ce que sur le coup moi je m'attendais pas à ce que ça passe autant les pochettes sont plus grandes que le classeur par contre vous voyez c'est un classeur à quatre classique et c'est un petit peu plus grand mais bon c'est ça m'arrangeait bien donc j'ai imprimé tous les patrons il me restera à les couper et à faire le gabarit donc là j'ai fait j'ai coupé mais en février pas de maintenant on va pas se mentir j'ai fait ça en février donc j'ai acheté des tissus du coton jersey en écotex certifié écotex chez altissus donc sur internet ça a été long à recevoir parce que c'est c'était tombé moi j'avais commandé je crois qu'un jour ou trois semaines après les black friday et autant vous dire j'ai reçu donc j'ai commandé avant noël et j'ai reçu oui c'est ça j'ai commandé avant noël j'ai reçu je crois mi janvier c'était long à cause de cette période là ce que je les avais appelé en disant qu'est ce qui se passe et non non c'était vraiment expliqué par la personne que j'ai reçu au téléphone elle m'a clairement dit c'était débordé donc du coup moi dans mon concept donc je vais vous faire voir dans mon concept en fait j'ai commencé un peu à les découper vous voyez pas tout c'est j'ai juste découpé le devant et le dos si mes souvenirs sont bons j'avais pas découpé les manches c'est vraiment de la pré préparation donc il y en a qui se ressemblent parce que le dos n'est juste pas de la même couleur je vais je vais vous faire voir d'un petit peu plus près donc en gros c'était ça ce que ce que j'avais fait c'était vraiment pas grand chose mais vu que je savais pas si ça allait tenir si ça est parce que les trois premiers mois sont toujours un peu critiques et je j'étais un peu indécise un peu dans le côté qu'est ce que je fais et du coup voilà alors je vous en ouvrir un si ouais voilà j'avais coupé les manches mais tout en manches longues et s'il y avait besoin de couper c'était facile parce qu'il suffisait juste de raccourcir c'est pour ça que j'avais aussi coupé les manches donc en gros vous voyez j'ai coupé le devant et le dos donc c'est pas fixé c'est vraiment deux pièces séparées et on normalement ce que le premier j'avais un peu foiré j'avais un peu pioché dans tous les tissus c'est pas le but en fait pas ça c'est pas le but du tout enfin c'est pas le but si ça peut être le but mais c'est après dit disons que si on fait ça parce que moi c'est dix body j'aimerais avoir dix body par taille et si on fait ça en fait ça fait déjà dix modèles différents de d'impression ou d'unis enfin tout dépend comment est ce qu'on veut s'organiser mais ça veut dire qu'il aura tout le temps les mêmes en grandissant donc après ça me ça me dit un peu ça me plaisait beaucoup moi donc je l'avais dit je veux deux dans le même tissu en fait vous voyez donc à l'avant c'était les mêmes mais à l'arrière un qui était pareil que l'avant et l'autre uni donc du coup ça faisait une petite différence mais vu qu'il les porte très peu de temps je me sais c'est pas très très compliqué et pareil les manches sont grises comme à l'arrière pour faire le petit rappel vous voyez ça fait un petit truc un petit truc ça fait un petit body comme ça en fait avec la couleur des manches qui rappelle en fait la couleur des petits pois c'est après je m'étais dit encore en plein milieu de ma découpe bien entendu ce que c'est on n'y pense pas avant que c'était peut-être la chose la plus simple à faire et là pour eux bon voilà pour varier les plaisirs même si je sais pertinemment qu'il les porte pas longtemps que ça se voit pas c'est vraiment en dessous d'un d'un vêtement etc après je le tenais vraiment à changer en gros les premiers mois le premier mois donc en gros là c'était les deux mêmes là je les plis à l'envers du coup là c'est pareil c'était un petit chat qui était trop trop nul et à l'arrière de celui-là voilà j'ai mis le bleu le coton jersey il est pas de chez eux parce qu'ils n'en avaient plus du enfin pas au même prix parce que moi j'avais payé 8,50 le mètre et en uni je crois qu'il était beaucoup plus cher que chez rascol et du coup j'ai pris chez rascol et c'est pas tout à fait le même grammage d'ailleurs il ya une toute petite différence au niveau du grammage et chez rascol je crois que c'est 10 euros le m c'est c'est un peu plus cher c'est après plus tard plus tard que j'ai découvert riche je sais pas comment ça se prononce la r-i-j-s que j'ai acheté parce que ça me tombait à 5 euros ou quelque chose comme ça le m beaucoup moins cher donc j'ai fait pareil pour celui là alors fille aux garçons je ne sais pas donc pour l'instant je me je ne vais pas m'embêter je fais vraiment des choses bébé quoi voilà c'est des choses bébé unis enfin unisexe en tout cas et voilà enfin je me suis pas plus cassé la tête que ça pareil les petites girafes sont très très mignonne mais si vous saviez le plaisir que j'ai pris à choisir les tissus et c'est vrai que mon mon papa à moi il a il a vraiment des idées plus arrêtées que moi moi je prendrais tout en fait heureusement qu'il est là parce que je prendrais tout et lui non il est plus dans le sens à dire prend petit peu par petit peu tu rachèteras fur et à mesure alors que moi je suis complètement l'opposé n'est pas du tout pareil pareil il ya un papa qui est bien qui arrive à me freiner malgré mon âge et ben je fais les mêmes erreurs que les toutes petites et voilà celui là par contre j'ai fait les manches en feuilles je sais pas pourquoi peut-être parce que j'en avais peut-être trop du bleu oui c'est ça ce que j'ai un deux trois quatre il y en a quatre à l'arrière où c'est en bleu c'est pour ça que j'avais décidé que non les manches je voulais un peu les changer puis il faut user un petit peu de tissu mine de rien après j'avais mis celui là donc je les ai choisi avec mon papa sur le site je les ai pas choisi tout seul enfin il a j'ai fait un pré choix donc je les ai tous sélectionné et parce qu'ils n'avaient pas 15 mille choix ils en avaient je crois une dizaine et il a donc j'ai pris un mètre de chaque je n'ai pas pris enfin ça fait quand même des pépettes à la fin et lui il a enlevé ce qu'il trouvait trop moche donc voilà moi je trouve ça peut pas faire moche faire moche sur un enfant celui là c'en a qui craint le plus parce que comme il dit c'est un peu tristoune mais en vrai je trouve les couleurs trop belle mais voilà on n'est pas forcément du même avis et au niveau du dos du coup j'étais resté un peu sur le gris donc en gris j'en ai trois et c'est ça il y en a trois c'est ça il y en a trois normalement il doit y en avoir un en plus c'est vrai que pour le premier mois je c'était plus difficile en fait à choisir comment s'organiser au niveau des des couleurs tissus au niveau j'avais pas pensé en fait que mine de rien bas ça va s'allait en faire beaucoup et que si je prenais un peu de chaque et ben il allait avoir les mêmes bodies l'enfant allait avoir les mêmes bodies un mois trois mois six mois on se lasse on aime bien changer quand même donc du coup c'est puis c'est bien ce qui fait qu'après voilà j'avais vraiment donc là c'était un peu voyez il n'y en a que trois mots trois modèles oui il n'y a que trois modèles qui sont en double à l'avant pas à l'arrière mais à l'avant et après en trois mois là par contre je me suis parce que un mois c'est on sait même pas s'il pourra les mettre au cas où qu'il soit que ce bébé soit trop grand à la naissance c'est ce qui s'est passé pour une copine le naissance enfin le un mois elle n'a pas pu lui mettre donc du coup voilà là j'ai pris celui là c'est mon c'est mon kiff alors cher papa mon cher papa il n'aime pas parce qu'il dit que ça fait trop fille si c'est un garçon ça va faire dégueulasse alors que tant pis moi j'aime bien sincèrement c'est sous les vêtements donc c'est pas à l'arrière j'ai pris un un beige c'est c'est sous les vêtements c'est pas choquant c'est faut pas faut pas abuser j'ai pris forcément le même avec l'avant et l'arrière de la même couleur c'est vous vous me direz si franchement si vous trouvez vraiment que ça fait fifi ou si ça passe sur un garçon parce que alors ah moi c'est mes frangins et mon papa sont du même avis c'est moi qui suis pas du même avis mais en même temps ils sont tellement sexistes que je m'en dis parce que ça moi alors pour le coup c'est que ça ferait trop garçon et eux ils m'ont dit bah non ça va ça passe je l'ai coupé à l'envers je suis une tiche j'ai coupé il aura l'avant à l'arrière à l'envers oh bichette non celui là je peux pas le garder et là bah oui ah ouais c'est que ça fait tout le body à l'envers regardez oh non oh non la déception et les manches non les manches j'ai fait bah si c'est pareil les manches j'ai tout fait à l'envers oh non j'ai pas respecté les dessins oh le drame bon puis forcément quand l'un est fait dans un sens bah l'autre c'est forcément pareil l'autre au moins il aura le dos que je pourrais récupérer oh mais quelle catastrophe c'est quoi ah non mais ah c'est une catastrophe puis vraiment hein oh merde oh c'est bien oh finesse sur les autres j'ai tellement fait attention que là je sais pas j'ai du vouloir aller trop vite oh mais c'est que ça doit être ça j'ai du vouloir aller trop vite mais tant pis alors du coup je sais même pas si je vais les coudre ou pas je pense pas hein sincèrement je c'est un peu dommage après je peux les recycler dans autre chose je sais pas non plus dans quoi encore parce que là c'est un peu à vivre j'en sais rien oh je suis déçue de moi j'espère que j'ai pas fait la même bêtise sur celui-là parce que lui je l'adore non c'est bon oh comme j'ai eu peur ah mais heureusement en fait qu'il y a dans les deux sens sinon j'aurais fait la même bêtise ouais c'est qu'il y a dans les deux sens donc du coup ça passe mais c'est pareil j'ai pas fait attention ah ça par contre mais j'aime trop mais mon papa il aime pas il dit que ça fait trop trop bizarre ah moi j'adore oh c'est trop beau on a pas du tout les mêmes goûts sur beaucoup 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 trop de choses donc du coup c'est souvent des discussions assez hautes en couleur on va dire et là c'est pareil vous voyez c'est l'arrière que j'ai fait en écrue qui est en fait la même couleur qu'à l'avant c'est pas les mêmes fournisseurs ce qui fait que réellement on sent un très très léger décalage au niveau de la de l'épaisseur mais c'est pas c'est pas choquant vous voyez j'ai pas fait les manches assez elles sont dedans ah non mais là c'est que j'ai fait les choses correctement franchement c'est super mignon donc voilà j'ai loupé d'ailleurs j'avais pas continué à couper les tissus du 3 mois alors que j'étais censée continuer pour après tout coudre à la chaîne parce que ça par contre j'avais déjà prévu de tout coudre à la chaîne et pour vous faire voir mon organisation finale parce que c'est le plus dur en fait enfin le plus dur je m'entends vous voyez je les range là dedans c'est des tiroirs qu'on trouve chez Action alors ils en ont pas tout le temps ce box là il a 5 tiroirs c'est des A4 ça a 5 tiroirs et sur les 5 tiroirs c'est 10 euros donc c'est pas cher par contre c'est pas hyper hyper costaud achetez pas ça pour remettre des trucs de ouf dedans parce que vous serez trop déçus mais c'est en fait vous voyez comme là normalement je les range tout tout cela les 1 mois et voilà du fait que c'est juste coupé et non pas cousu vous voyez même de la poussière du fait que ça fait depuis le mois de février que j'y ai pas touché et en fait ça normalement il faut que j'y mette ici donc voilà pour la petite info j'aime bien faire des trucs comme ça parce que ça me permet de déstresser déjà et ça me structure au niveau de l'organisation parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus dur je vous fais faire de c'est bon vous savez qui chope le mal de mer je suis pas responsable donc du coup voilà ces tissus là je les ai pris chez Allotissus sur internet j'avais été livrée un peu trop enfin après c'était peut-être exceptionnel mais en attendant je pense pas être la seule à qui ça arrivait mais bon j'ai été livrée après donc c'était pas vraiment un souci et les autres body ce que je peux faire aussi c'est vous faire voir c'est là dedans ou là dedans non c'est tout là alors en fait vous voyez tout là donc là c'est tous les tissus qui sont de chez Allotissus en coton jersey donc vous voyez il y en a ils sont franchement trop trop beaux enfin moi j'adore lui on n'est pas du tout d'accord mais bon il y passera pareil que les autres et il y en a un autre aussi que j'avais pas mis qui est où que je sais juste qu'il est plié ah lui regardez mon sac il est beau ça c'est pareil on n'est pas du tout d'accord dessus donc du coup je vais y aller un peu à tantôt mais je 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 vais y arriver c'est pareil celui-là il n'aime pas du tout moi j'adore enfin bref et ceux-là c'est ceux que j'ai reçus dans la box Allotissus non riche R-I-J-S je sais toujours pas le prononcer et ça par contre je trouve ça fait trop trop beau c'est on sent au niveau du toucher que c'est une qualité supérieure ça n'a rien à voir là on sent que ça tient la route que c'est quand même très très doux c'est fait de façon pour pour des bébés mais là on sent que quand même c'est 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 une autre qualité vraiment donc il y a vraiment des motifs super mignons vous voyez comme ça là avec les tortues et tout c'est enfin j'ai j'ai hâte il y en a deux dedans que je je me vois pas mettre sauf en vous voyez comme celui-là c'est des c'est des feuilles des fleurs qui sont trop grosses sauf si c'est une petite fille en été en petite bride pourquoi pas mais sinon non et après il y a les unis donc ça ça vient de chez je vous dise pas de bêtises rascol j'ai jamais eu de réponse sur le problème que j'avais eu avec la pince ils ne m'ont jamais répondu donc au niveau SAV c'est moyen moyen si vous avez pas de problème au niveau SAV par contre ils tiennent la route ils sont bien et ça c'est un jersey viscose que j'ai pu les place donc le coup vous voyez c'est bien plein donc du coup je l'ai mis là parce que ça reste un mais je vais pas m'en servir pour bébé ça c'est pour faire des petits pulls bébé un petit peu plus quand il sera un petit peu plus grand des petits pulls bébé ou des petites vestes où j'ai pas encore tout décidé là il y a de la double gaz et de la triple gaz que je veux oui c'est ça il y a de la double gaz et de la triple gaz c'est tout mélangé donc j'aurai ça aussi à coudre pour bébé ça c'est le comment ça s'appelle vous savez le tissu qui fait un rond ça vous aide beaucoup mais bon c'est pas grave après ça c'est vraiment des chutes des anciens modèles ça c'est du tissu qui n'est pas valable il a 10 ou 15 ans donc en fait il ne s'étire enfin il ne marche plus et là c'est de la doublure et c'est encore de la doublure ça c'est ce que j'avais pris chez comment ça s'appelle Dresen Stoffen pareil et ça va être très très bien très très bien et après il y a les éponges là je m'en viens faire des caps de bain faire des petites choses sympas et ça ça va dépendre si c'est une fille ou un garçon si je m'en sers pour ce bébé ou pas si c'est une fille je pense que ça serait pas mal ça c'est fait pour moi et ça c'est fait pour tous tous les body tous les pyjamas tous les pyjamas il y en a là et là c'est fait il y a des des anciens tissus mais qui sont tellement vieux que les coudres en fait au niveau du jersey au niveau de l'élasticité si vous le tirez il reste étiré donc c'est vraiment pour faire je sais pas quoi mais en attendant ça reste là parce que si un jour je veux essayer de faire un pantalon et que pour vérifier par exemple une taille ça peut être pas mal mais c'est un peu trompeur aussi donc voilà 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 ça c'est fait pour me faire des vestes à moi ça et ça ça va dépendre ça va dépendre de pas mal de choses et là c'est les jersey et ça c'est fait pour faire des draps c'est des tissus de draps c'est de là et ça c'est fait pour faire des gabarits là c'est pour faire mes pantalons de grossesse mais si ça se trouve je serais peut-être pas de grossesse quand je pourrais les coudre ça va pas du tout aller ça va pas du tout aller et ça voilà après ça vous y avez vu dans des vidéos donc voilà 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 en gros j'ai du travail j'ai du travail j'ai du travail devant moi il ne restera plus qu'à parce que ça aille mieux et que je puisse m'y lancer correctement et faire les choses un petit peu plus rapidement mais je pense qu'au niveau des body vous n'aurez peut-être pas un body, une vidéo ça va être beaucoup trop long donc ça sera peut-être plus body par taille ou vous n'aurez peut-être qu'une seule vidéo dessus parce que là ça ne sert à rien ah si aussi j'ai une petite astuce pour couper les body en fait vous prenez j'avais vu ça sur une chaîne youtube c'est un homme je crois que c'est couturé enfant le nom de la chaîne et en fait il coupe sur la pour des bébés ça marche il coupe sur une planche à repasser en fait il fixe vraiment le tissu le patron dessus c'est épinglé droit c'est pas épinglé en biais comme on est obligé de faire pour nous et il coupe vraiment au ciseau dessus et franchement ça va beaucoup plus vite c'est une tuerie c'est vraiment une méthode que j'aime bien faire sur les vêtements bébés sur les tailles adultes ça ne marche pas en fait parce que la table à repasser est trop petite mais sur des tailles enfant ça marche donc voilà 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 non vous savez tout j'ai rien d'autre à rajouter mis à part que en pdf ce genre de modèle qui a autant de taille honnêtement passez-vous-en parce qu'entre les feuilles et l'encre croyez-moi ça va faire une petite fortune je crois qu'il y avait 3 euros d'écart ou non c'était pas ça c'était il y avait je crois les frais de port en gros il y avait peut-être 7 euros donc du coup je suis pas sûr en fait ça va dépendre de l'imprimante que vous avez moi c'est une imprimante tonnerre que j'ai avec des encres tonnerres c'est une imprimante enfin bref on s'en fout mais dedans c'est des encres tonnerres donc c'est des encres qui sont très 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 chères beaucoup trop chères en fait et ça m'avait un peu vous savez qu'est-ce que c'est que ce bordel mais voilà c'est par contre c'est vachement voilà voilà ils sont je ne connaissais pas IKT c'est cette marque là mais j'ai vu qu'ils avaient pas mal au niveau des tailles au niveau des explications ils sont très 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 développés et à ce qui paraît c'est plus facile que Burda donc moi je vote pour je vous dirai à la fin d'ailleurs aussi j'ai retrouvé les explications des bodys des bodys des pyjamas en velours et pour le patron c'est ça c'est l'agréable éponine de Poplin Linon non c'est de 1 mois à 18 mois alors je ne sais pas trop comment penser moi j'ai acheté celui-là parce que c'est le seul que j'ai trouvé mais honnêtement au niveau explication c'est peut-être pas si mal que ça c'est très très bien détaillé c'est très large je crois que j'avais payé ça presque 10 euros un truc comme ça d'autres il me semble que ça j'avais payé 15 ou 20 euros les mais encore je trouve que ça vaut le coup parce qu'il y a il y a vraiment beaucoup de modèles donc ça me choque moins mais peut-être 12 je ne me rappelle plus mais ça c'est vraiment enfin il y a des à la limite il y a un peu mieux je vous dirai ça plus tard bon ben je vous fais à tous de gros bisous et voilà prenez soin de vous surtout ciao 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 ciao